Alors moi je m'appelle Thomas, je suis un camarade féminine. Bonjour ! Salut ! Bonjour ! Et ? Bah Mathieu ? Et Josie ? Je l'avoue, toi ! Je m'appelle Josie, je suis membre du NPR de Perpillan, je suis aussi membre de la commission anti-raciste, et accessoirement aussi membre d'une association qui est liée à la fascité. Du coup on va faire un taux courant de partie, moi je vais parler un petit peu de façon un peu générale sur la question de l'Europe, des Etats, la question de la frontière, et je finirai sur la question de la France-Fontexte. Moi je ferai une intervention surtout sur la question des femmes et les frontières, parce que effectivement les frontières telles qu'elles sont aujourd'hui qui font en durée des souffrances à tout, mais il y a un aspect très spécifique aux femmes et que j'essaierai de développer. Et grosso modo, on va faire des topos d'une vingtaine de minutes, max, comme ça, un petit peu. Et bien du coup, j'attaque. Donc oui, l'idée dans ce topo, c'est un peu de discuter justement de la question de la construction européenne et le rapport que cette construction, que cette espace en construction de l'Europe pose aux Etats nationaux et où, comment dire, des contradictions se cristallisent sur la question des frontières. Si on prend la frontière comme symbole de la souveraineté, de la puissance des Etats, quand je dis la puissance, c'est notamment la frontière, c'est là où se déploie ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnel, c'est-à-dire cette marge de manœuvre de l'Etat et des agents de l'Etat dans l'action, l'interprétation et la pratique de la loi. C'est cette zone grise. Ce n'est pas de l'arbre du traire parce que ça reste encadré par la Constitution, etc. Mais c'est cette zone grise où, effectivement, l'agent de l'Etat et l'Etat en tant que tel conservent la plus grosse part de marge de manœuvre dans l'application de la loi. Et c'est notamment sur la question de la frontière, ce pouvoir discrétionnaire s'applique de plus, et notamment parce que sur la frontière, la police qui s'applique, c'est une police administrative, pas une police judiciaire. ça veut dire qu'il y a compris, c'est l'Etat directement qui, à un moment donné, décide d'une certaine application des lois et qui n'est pas régie par le judiciaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans la construction de l'Etat national, la frontière, elle symbolise aussi l'espace politique et l'espace de citoyenneté. On est dedans, on est citoyen, on a à la fois une barre de pouvoir politique et des droits juridiques, on est dehors, on perd tout ça. Et dans la construction de l'Etat national, la question de la frontière, elle est centrale puisque c'est là où se déploie à la fois l'exercice du pouvoir et en même temps là où l'Etat organise la citoyenneté et l'extraction des politiques des citoyens. La construction de l'Europe, une certaine histoire, c'est la construction d'un espace supranational, c'est-à-dire qui, d'une certaine manière, déplace le cadre des frontières ou la moindrie, voire le détruit. Et de fait, c'est directement, ça rentre en contradiction avec l'Etat national. Et si on prend le début de la construction européenne, le moment vraiment de la construction européenne à partir de la fin des années 80 et toutes les années 90, et notamment le débat sur le traité de Maastricht en 92, la question des frontières est une question centrale, y compris ceux qui, au moment de Maastricht, la rhétorique pour le fait de voter le traité de Maastricht et de construire un espace européen, ça se fait notamment en voulant, on parle d'abattre la tyrannie des frontières. On construit un espace qui sera un espace de citoyenneté transnationale européenne. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer un espace supranational et un espace dans lequel la question des frontières sera remise en cause. Alors on est juste après la chute du Nord de Berlin. On est dans un, comment dire, où le débat se pose en termes de remettre en cause aussi ce qu'on appelle à l'époque la forteresse européenne. C'est assez intéressant qu'en gardant les débats de l'époque, on est très très loin de ce qui se passe aujourd'hui du discours sécuritaire. Mais évidemment, cette construction-là, telle qu'elle est en tout cas proposée au débat, très rapidement, elle m'a achoppé. Et notamment le projet de constitution européenne est rejeté parce que, effectivement, le passage à une citoyenneté supranationale et à un espace politique européen brise, en fait, sur la question de la souveraineté de l'État. Et en réalité, on va dire, le dénominateur qui est trouvé, c'est de laisser la question de l'identité de la citoyenneté attachée au cadre de l'État national. En réalité, à partir de Maastricht, il n'y a plus de remise en cause réelle de l'État national et de cette question de la souveraineté. Et donc, la contradiction au niveau des frontières reste. Et en fait, c'est cette contradiction entre, d'une part, une construction européenne qui malgré tout se poursuit et qui rapporte des parts de la souveraineté nationale, soit le marché commun, la banlie unique, la Banque centrale européenne, tous ces effets qui, quand même, enlèvent aux États une partie de leur souveraineté. Mais, donc, on a ça d'une part et de l'autre, on a quand même un discours qui, de volonté de maintenir le cadre national. Et donc, ça se cristallise, cette contradiction-là, sur la question des frontières. D'autant plus que l'espace européen continue de s'élargir. Entre 90 et les années 2000, on a une série d'États qui rentrent dans l'espace européen. Et donc, on a un espace qui continue de s'élargir, d'agrandir son territoire, mais aussi, avec, en même temps, un cadre national qui reste au centre de l'espace européen. Et donc, l'État national reste. Et en somme, il n'y a pas de dépassement de ce cadre central de l'État national. L'autre versant de ce que Balibar appelle le statonationalisme, donc, c'est l'autre versant de l'impossibilité à sortir de ce cadre de l'État national, c'est justement la question migratoire. Et l'impensé de l'héritage colonial au niveau européen. Quand on pense à la construction européenne, le cœur de l'Europe, ce sont des puissances coloniales. C'est une stratégie de la France anglétaire, le Portugal, l'Espagne. Or, cette question de la migration en Europe, c'est un impensé. Et cette question notamment de l'héritage colonial et donc du rapport avec les anciens pays colonisés est évacué du débat sur la construction de l'Europe. Il est évacué du débat, mais en fait, il revient très rapidement avec l'essor du discours sécuritaire. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'espace européen s'élargit, la question, elle devient de comment il protège cet espace de l'extérieur. Là où, au début de la construction dans les années 90, on est sur une projection de l'espace européen en tant que projection politique culturelle de l'Europe vis-à-vis des voisins, notamment de la Méditerranée, etc., la Turquie. On est en débat avec la Turquie pour savoir si on l'intègre dans l'Europe, etc. Je vous dis que, au milieu des années 90, à la fin des années 90, la Turquie, elle est candidate à rentrer dans l'Europe. Et les débats sont sur comment on va faire rentrer la Turquie dans l'Europe. Sauf que, plus on élargit l'espace, et plus on rentre aussi dans un autre moment, qui est celui de l'après 11 septembre 2001. Et on rentre dans un moment politique, qui est celui de la droitisation du discours, mais surtout celui de la sécurisation. Enfin, ça c'est le mot anglais, la sécurisation, on peut dire le moment sécuritaire, où le discours, il est plus de comment on projette l'idéal européen, et notamment la question des droits de l'homme, etc., et comment on organise le rapport avec les voisins, mais comment on protège l'espace européen de toutes les menaces qu'on considère dans le discours, toutes les menaces qui émergent, notamment terrorisme, évidemment, mais aussi migration. Et cette rhétorique, qui est une rhétorique réactionnaire et de stigmatisation des étrangers, elle se déploie de deux façons, c'est-à-dire qu'il y a la création de l'ennemi interne et de l'ennemi externe, c'est-à-dire que très rapidement, on parle des vagues migratoires. À partir de 1997, il y a la première crise aux Canaries. Vous avez des migrants qui partent du Sénégal, des jeunes qui prennent des bateaux qui ont la moitié crève en mer, bienvenue aux Canaries. Et ça, c'est le premier moment en 1997 où on a une crise migratoire. Alors, je pourrais revenir sur le mot de crise, parce que je pense qu'on n'assiste pas à des crises migratoires, on assiste à des crises de l'accueil. Mais toujours est-il que c'est la première fois qu'on parle de crise migratoire. Et plus on abrite, et avec effectivement, après le 11 septembre 2001 et la question du terrorisme, où grosso modo, on a la création de, à la fois, un émigre extérieur, des vagues migratoires qui sont à la fois problématiques parce que tous ces gens qui arrivent de manière illégale, mais on traite généralement à la fois l'immigration et la question du terrorisme ensemble. Donc, il y a cette énigme-là de l'extérieur et, à l'intérieur, les migrants qui sont une menace culturelle pour nos sociétés puisque ce sont des gens qui ne peuvent pas s'intégrer, qui ne partagent pas nos valeurs, etc. Et si on regarde l'évolution du discours dans les années 2000 jusqu'à maintenant, ce discours-là est devenu central. C'est-à-dire qu'on a un déplacement avant ce discours dans les années 90 au début des années 2000, restait un discours, on va dire, à la marge du champ politique. Aujourd'hui, c'est le discours central. C'est-à-dire que, si vous écoutez Macron, on prend ce qui s'est passé en Afghanistan. le premier discours qu'il fait, c'est pour nous dire que, grosso modo, oui, c'est une catastrophe ce qui se passe en Afghanistan, mais ne vous inquiétez pas, on va devoir faire face à des vagues migratoires et on va protéger le pays de ces vagues migratoires. C'est-à-dire que là, ce n'est pas le bel, c'est Macron. Et Macron, de fait, emploie cette rhétorique de la menace et de l'ennemi extérieur. Et si on prend celui de la menace de l'ennemi intérieur, c'est-à-dire une menace à la fois culturelle et économique de gens qui seraient incapables de s'intégrer à nos sociétés ou en tout cas qui menacent la fabrique sociale parce qu'ils menacent le droit des femmes, parce qu'ils sont violents, etc. Ce discours-là est une venue centrale, et une venue centrale en France et une venue centrale dans toute l'Europe. Et on a une radicalisation de ce discours. Mais évidemment, la radicalisation du discours, elle s'accompagne de la radicalisation des pratiques, c'est-à-dire du traitement militarisé des frontières et des migrations et des migrants. C'est-à-dire que la façon aujourd'hui dont les États membres de l'Europe et l'Europe elles-mêmes traitent les migrants en mer sur les frontières, c'est un traitement militaire. Et, vous avez un écrivain italien célèbre, qui a une phrase fantastique, qui est très terrible, et lui, il parle de crime de guerre en tant que paix. Et je pense que c'est exactement ça. c'est-à-dire qu'on a l'Europe et les États européens qui organisent une répression militarisée, donc militaire, sur les populations civiles. Et donc, de fait, la Méditerranée aujourd'hui, c'est un champ de bataille. où on est entre 15 et 20 000 morts, en Méditerranée. Et ces 20 000 morts, d'une certaine manière, ils sont provoqués par l'action des États membres et de l'Europe. Et, ce qui est intéressant de voir, c'est que, si on prend la création, justement, de l'agence Contexte. Donc, c'est à partir de... Elle est créée en 2005, mais effective à partir de 2006. En réalité, on se situe dans un moment particulier de la construction européenne, qui est à la fois celui de l'élargissement, c'est-à-dire l'arrivée d'un certain nombre de pays, l'Angleterre, Pologne, etc., au début des années 2000. l'après-en-septembre, et la création de l'espace Schengen. Or, l'espace Schengen, c'est, d'une certaine manière, l'effacement des frontières internes. Et, au moment de Schengen, c'est le gros débat, c'est celui qui a lieu, c'est, OK, on efface les frontières internes pour les citoyens européens, évidemment. Donc, ce n'est pas une disparition réelle des frontières. un effacement des frontières pour les citoyens européens, mais, par contre, il faut absolument qu'on protège l'espace européen et le problème, quand je dis, enfin, c'est un discours, le problème que ça pose, c'est les pays qui sont nouveaux arrivants et les pays du Sud qui ne vont pas bien faire le goût, qui ne vont pas être en capacité de sécuriser leurs frontières. Et donc, comment on crée l'agence Frontex, qui d'abord, au départ, s'appelle l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures. Le budget de Frontex, en 2006, c'est 6 millions. Aujourd'hui, c'est 322 millions. En 15 ans, ça a été inutile, je ne suis pas bon en pourcentage, mais enfin, c'est assez incroyable l'explosion du budget de Frontex. Mais, toujours est-il que c'est créé au départ Frontex pour s'assurer que les pays du Sud et les gros soldats de l'Europe et nouveaux arrivants vont pouvoir gérer la gestion de leurs frontières, etc. Au départ, cette création, cette coopération, elle a une difficulté à se mettre en marche parce que, malgré tout, les États, en tant qu'État souverain, rechignent tous. Malgré tout, a organisé, a coordonné l'action sur leurs frontières extérieures. Enfin, il y a une volonté de garder le pouvoir national sur la question des frontières. Mais comme, en même temps, on a un discours et une pratique qui est celle qu'il faut absolument sécuriser les frontières extérieures, il faut bien arriver à, comment dire, résoudre cette contradiction. Et donc, c'est la création de Frontex. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la création de Frontex, donc, dans l'espace, autour, avec en même temps la création de l'espace Schengen, je parlais d'effacement des frontières parce que, alors qu'on crée Frontex, donc, on crée cette agence qui s'appelle maintenant, d'ailleurs, qui a changé de nom, qui s'appelle l'Agence Européenne de Garde Frontières et de Garde Europe. Parce que, y compris, à partir de 2015, on renforce les pouvoirs de Frontex, qui, y compris, peut obliger des États à agir et peut directement intervenir à la fois dans l'espace européen, sur les frontières de l'espace européen, mais à l'extérieur de l'Europe. Vous avez les premières opérations, notamment en Albanie, qu'on a eu lieu en 2020. à l'Albanie, on ne fait pas partie de l'Europe. Pourtant, Frontex y opère. Donc, ça veut dire qu'on a là une agence européenne de garde-côte avec une partie de fonctionnaires qui sont détachés par les États, une partie qui est directement recrutée par l'agence Frontex, donc, ce sont des fonctionnaires européens, des gardes-côtes, etc., qui interviennent comme une force militaire ou une force de police, à l'extérieur, dans des pays étrangers, notamment. Mais au même moment qu'on déploie Frontex à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle, nous, j'ai pratiquement fini, je finis là-dessus, ce qu'on appelle les effets de frontiérisation. C'est-à-dire que, alors que dans l'espace Schengen, les frontières se sont effacées, c'est-à-dire que vous n'avez plus le douanier avec le poste de douane, etc., en réalité, les frontières se jouent, maintenant, dans l'ensemble des espaces nationaux. Ça veut dire qu'un migrant qui rentre en France par la frontière à Handaï, lui, la frontière, il va l'avoir partout, c'est-à-dire avec la PAF, des douaniers qui vont contrôler dans un train qu'il va faire Handaï-Bayonne, il va se faire contrôler à la gare de Toulouse, il va monter dans un bus et on va lui demander, même pas les clics, mais le chauffeur du bus va lui demander ses papiers. Bref, là où, nous, les frontières, s'effacent, en réalité, la frontiérisation, elle se déplace et la frontière se déploie dans l'ensemble de l'espace. et je pense que c'est important à mon avis, c'est important de comprendre que si on en revient à ce que je disais au tout début, c'est-à-dire sur l'effet, sur la question du pouvoir discrétionnaire et sur le fait que la frontière, c'est l'espace où l'État applique de la manière la plus forte ce pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire sans contrôle judiciaire, et bien, ça veut dire que l'effet de frontièreisation on rentre dans une société où, en réalité, l'État déploie le pouvoir discrétionnaire le plus fort partout. Avant, c'était à la frontière dans les aéroports, aujourd'hui, ce pouvoir-là, il se déploie au sein de notre société, dans les villes, dans les campagnes, dans les transports communs, et je pense que, au-delà de la question des migrants, la question qu'on doit se poser, c'est dans quel type de société on rentre, quand, effectivement, la part la plus arbitraire du pouvoir se déploie de façon continue et sur l'exemple de l'espace. Et, j'en terminais pas. Ça fait 20 minutes. Merci. 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 Ce que j'ai dit tout à l'heure, mon propos, c'est de mettre en lumière la question de la migration féminine. Mon propos, ce n'est pas de dire que les femmes soufflent plus que les hommes dans les passages et dans leur parcours migratoire, mais il y a quand même une spécificité qu'il est important de mettre en lumière. Bon, évidemment, sur la préoccupation de la situation des femmes par nos États, les déclarations de la Cour sur l'Afghanistan, ben, elle arrive de tout, elle n'a rien à foutre de ce qui se passe pour les femmes en Afghanistan, ni pour les autres, d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est un autre point. Je veux juste commencer en disant que, rappelez que le 5 juin à Nice, il y a eu plusieurs milliers de militantes à l'appel de toutes les frontières et je trouve que je vais commencer par ça parce que ça donne le cas qu'on peut de ce que je veux dénoter. Bon, elle est l'appel de toutes les frontières à Nice, qui va d'ailleurs avoir un autre appel en septembre, en automne. Depuis 2015, l'Union européenne essaie de durcir ses politiques quant à l'hier, toute intérieure qu'extérieure, quant à l'hier, pendant la migration du temps pour criminaliser. L'espace chaque guerre essaie de renforcer un arsenal répressif à l'égard des personnes contraintes et l'exil. Cette situation ne fait que développer des économies mafieuses dans lesquelles s'inscrit toutes formes de violences faites aux exilés. Ces politiques de criminalisation et de mobilité taisent particulièrement sur les femmes qui représentent 54% des migrants en Europe, notamment les lesbiennes et les personnes trans, notamment les lesbiennes et les personnes trans. « Durant la trajectoire migratoire, toute personne n'en conforme à leur patriarcale et cible de violence. Il est grand temps de déployer une force pour rendre visible ce qui n'est pas. » Voilà, je crois que ça ouvre ce que je veux dire, parce qu'effectivement la migration phénomène n'est pas aussi visible que l'ensemble de la migration. et il est important de porter un regard gendré sur ces migrations d'hier et d'aujourd'hui d'ailleurs et de laisser la parole aux femmes qui prennent le chemin des îles. Pour faire ma présentation, je me suis appuyée sur plusieurs documents qui mettent en avant justement les témoignages et la parole des femmes et donc je vous conseille la lecture, ça s'appelle « Les Danées de la Mer » qui vient de sortir sur les femmes et frontières en Méditerranée et puis un autre livre qui s'appelle « La Voix de ce qui crie » qui n'est pas la permission d'entraînement mais qui est un bouquin extraordinaire sur la permanence en psychiatrie qui reçoit les migrants à l'hôpital de Bobigny, une des rares d'ailleurs permanences qui existent. Bon, je vais juste commencer en disant que les migrations phénomènes ne sont pas de la communauté et qu'en plus, c'est un phénomène massif. Comme on dit tout à l'heure, d'après les chiffres de l'hôpital, 51% des migrants sont des femmes, alors pas en Europe mais en général dans la population mondiale. D'après l'OMI, l'Office international de migration, 30% des personnes qui traversent la Méditerranée sont des femmes qui arrivent en Europe. Ça ne veut pas dire 30% de ceux qui partent parce qu'évidemment, ça fait beaucoup plus quand on parle des départs de l'Afrique, etc. et que les morts le long du chemin de l'exil, les femmes sont souvent plus impactées que les hommes pour diverses raisons, soit en mourant sur les chemins de l'exil, soit en n'arrivant jamais à passer les frontières. Et malheureusement, c'est un chiffre morbide, mais réel, c'est qu'à partir de 2016, quand des, comment dire, des chercheurs italiennes ont commencé à contacter les morts méditerranéens et à essayer de reconnaître aussi les personnes disparues, une sur deux étaient des femmes. Voilà. Donc, elles payent vraiment un très très beau tribut à ces politiques migratoires dont a parlé tout le monde. mais elles ont toujours fait partie des moments migratoires importants internationaux. Par exemple, bon, quelques chiffres en France en 1911, comptant, 47% de la population ingrègue a participé aussi au marché du travail. En Italie, dans les années 60, il y avait de nombreuses femmes africaines déroutées, Somalie, Ethiopie, qui venaient seules, et pas du tout en familial, mais qui venaient seules au travers des églises, des églises, qui vont en Italie avec des liens évidemment avec l'Ethiopie, etc. Et donc, les églises, enfin, on dirait, ils posaient le lien pour que les familles en Italie, elles sont domestiques, soit en Patrimon en Italie. en Italie. Donc, c'est une vieille histoire, la présence des femmes dans l'immigration mondiale. Après guerre, il y avait milliers de travailleurs et de travailleurs qui sont arrivées en Europe parce qu'il y avait des possibilités d'emploi. Et donc, c'était, c'était pas la même période et parce que ça correspondait à des opportunités d'emploi, mais c'était massive. Bon, au niveau mondial, je pense que c'est aussi important, c'est en voyant, on parle de l'immigration féminine, c'est à quel, comment elles sont traitées et à quel, disons, à quel, à quel, pardon, dans le marché du travail, qu'est-ce que ça veut dire ? Et je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, qui dit, il y a des chiffres de l'ONU aussi, qui dit qu'il y a un travailleur domestique sur six est un migrant et que 74 ont autant des travailleurs domestiques sont des femmes. Donc, la formule de Michel Alger comme quoi les femmes sont les servantes de la mondialisation est un terme que je trouve tout à fait pertinent. Mais, la participation massive des femmes aujourd'hui, alors je parlais un peu plus des femmes qui viennent d'Afrique, mais je vais aussi aborder un peu le reste, leur présence aujourd'hui, leur seule présence massive, ça fait partie vraiment intégrante de la résistance aux politiques migratoires. Elles transgressent, en fait, et c'est ça qui est important de voir, c'est qu'à la fois, elles transgressent au péril de leur vie, à la fois le rôle qu'on leur assigne dans le pays d'origine et celui que l'Union européenne voudrait leur imposer. donc, donc, ça c'était pour dire qu'elles sont présentes et qu'elles sont pas, elles sont peut-être plus invisibles que les hommes, mais elles sont présentes de façon massive et elles sont au sujet de leur histoire. juste dire d'abord que, que ce soit du départ jusqu'à l'arrivée et pas l'arrivée je vais repenser tout à l'heure pour en préconcer les frontières qu'on a dit Thomas que ça signifie, mais du départ à l'arrivée, ceux qui les a jetés sur le chemin d'exil, c'est une violence qu'elles subissent en continuant du début à la fin. et c'est une violence genrée parce que pourquoi elles partent même si quelquefois elles partent sans espoir de l'autour et même si elles savent un peu de ce qui peut se passer mais pas trop, elles partent pourquoi ? Parce qu'elles sont victimes des guerres. Alors, les guerres, on sait que sur le territoire africain, etc. mais d'ailleurs aussi, elles sont victimes des guerres, elles ont peur de, pardon, des destructions, de la misère, etc. mais surtout aussi parce que la plupart du temps, elles sont, elles font dans leur corps justement la, comment dire, c'est dans leur, elles sont victimes de viols comme armes de guerre. Et ça, ce sont des exemples, par exemple, les schémas en Somalie qui enlèvent les femmes, les jeunes filles, les célibataires, etc. pour les marier de force et pour les objets sexuels. On sait ce qu'il se passe à traverser à un pays de Congo. Le viol est vraiment, constitue vraiment une arme de guerre pour, pour, excusez-moi, pour, pour, pour viser toutes les instances de la lignée. Bon, ça, c'est la première chose. Elles partent parce qu'elles sont aussi donc ces victimes-là. Elles partent aussi pour échapper aux médiations sexuelles, à l'orientation sexuelle, et bien, elles partent pour échapper au mariage français, à la commune d'amis, aux médiations sexuelles, à l'orientation sexuelle qui n'a pas dans le cadre du patriarcat. donc, c'est aussi des raisons qui sont propres aux femmes, ce, 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 ce motif de départ. Il y a aussi, bon, elles sont victimes de la, de la traite, de la traite, de la traite. On sait, en particulier, beaucoup de jeunes femmes qui viennent du Nigeria, en Europe, sont victimes de la traite des êtres humains. Elles y sont, elles sont, elles sont, pour la plupart, mineures, elles sont soumises à la terreur, au recours de pratiques utiles traumatisantes, à l'échantage, etc. Enfin, voilà, c'est aussi un des cadres pour lesquels elles sont, elles sont bons. Il y a aussi leur statut de femme dans beaucoup de sociétés, des célibataires, des veuves, des mères célibataires n'ont plus le droit de citer dans une société traditionnelle. Ce sont des femmes en surplus, comme on dit, et qui n'ont plus aucun espoir dans ces sociétés-là. Et enfin, pour finir, souvent, dans le livre de Camus, de Camus, sur une année, on disait que j'avais beaucoup rencontré par des femmes qu'elles avaient interagent au projet, des soeurs, des aînés des familles, c'est-à-dire des femmes qui pensent qu'elles vont ouvrir la voie, elles portent sur elles le poids de la migration pour les autres, pour la famille, etc. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui montrent que depuis le départ, le continuum de la violence va s'appliquer, va être, va être, va être, comment dire, une victime, c'est de là. Ensuite, sur les rouges et les îles, évidemment, on le sait, c'est en plus de tout, ça, ce qui se passe en Roubie, tout le monde le sait, c'est largement documenté, mais de toute façon, au contraire, on continue à soutenir le régime du bien. Donc, je vais revenir là-dessus, mais toute la succession d'obstacles que les migrants rencontrent, elles, en particulier, c'est une vie qui est constamment mis en danger. Parce que la frontière, comme l'a dit Thomas, la frontière sur le continent, c'est déjà partout, mais la frontière que les migrants et les migrantes doivent passer, c'est un couloir sans fin. avec l'extérioration des frontières, il y a des frontières partout en Afrique, partout. Le Niger est bien payé pour faire des frontières, pour garder ses ressortissants, il faut qu'elles franchissent les frontières du Niger, les frontières d'Algérie et du Maroc, et puis ensuite, il y a l'Afrique et puis l'Amérique et l'Amérique, c'est une frontière à la frontière. Donc, la frontière, c'est un couloir sans fin et comme il n'y a plus depuis les années 2000, aucune voie légale pour sortir de son pays, pour fuir, eh bien, on suit les voies les plus dangereuses et de plus en plus dangereuses. Donc, en fait, tant ce parcours élimatoire, évidemment, la promiscuité, la soif, la faim pour échapper leurs frontières mais aussi le danger permanent pour elles, les agressions sexuelles et les violences et où l'obligation de se prostituer pour continuer le voyage. C'est l'expressionnaire de tous les témoignages qui sont là et qu'on parle. L'externalisation des frontières sur le continent africain et surtout l'externalisation, donc, par exemple, tous les États, surtout méditerranéens sont largement payés par l'Europe pour jouer les cartes au-dessus de leur population et ils le jouent très bien. Donc, les grandes frontières au Maroc, les frontières en Indie, bon, donc, c'est quelque chose qui est, qui renforce tous les obstacles que les migrants et les femmes, en particulier, avant la passée. Thomas a parlé de Frontex, j'ai trouvé que c'était vraiment une expression incroyable de cynisme. En 2008, l'agence Frontex, qui était une véritable armée pour empêcher les migrants d'arriver, déclarée dans un tweet le 25 novembre, le jour de la question des violences féminines. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Comment les gardes frontières peuvent-ils aider à protéger les femmes et les jeunes filles ? Les officiers de Frontex identifient les victimes de la traite d'êtres humains qui sont souvent victimes d'abus, de violence et d'exploitation sexuelle. C'est-à-dire qu'ils osent de raconter ça parce qu'effectivement, la question c'est la lutte contre les passeurs. C'est comme ça qu'ils voient la situation de protection des femmes, c'est-à-dire la lutte contre les passeurs, c'est-à-dire empêcher que les milieux qui sont de leur côté de la Méditerranée puissent arriver sur les territoires de l'Europe. Donc, cette militarisation des frontières dont a parlé Thomas, qui est aussi, je veux dire, la Méditerranée, c'est un champ de bataille et c'est aussi un champ des sociétés de surveillance, etc. Bon. Et donc, c'est cette militarisation sur les frontières et ce soutien inconditionnel quand même à la Libye. Bon, maintenant, on leur a bien entendu des bateaux et puis maintenant, c'est les milieux qui gardent les frontières, en fait, qui sont les seuls, comment dire, actuellement, c'est les seuls qui peuvent arisonner les bateaux qui partent. Donc, c'est cette militarisation des frontières qui fait que les femmes et les femmes en particulier peuvent rester des mois, des années, ou jamais, ou des semaines dans les visons librières, à la merci des bandes armées, tortures, viols. Bon. Encore une fois, Camille Schiffel disait que parmi les femmes qu'elle avait interrogées, elles avaient, à 98%, été violées dans les prisons librières. Donc, c'est la militarisation des frontières qui fait ça. C'est la militarisation des frontières aux frontières de l'Espagne qui empêche donc les gens passés et qui pousse et qui oblige les femmes et les millions et surtout les Afriques de l'Ouest à subir d'une part, une chasse aux Noirs dans les frontières, à la frontière de l'Espagne de l'Espagne, c'est vraiment une chasse à l'homme, mais aussi à la femme et oblige les femmes à rester pendant des mois, des années, peut-être, des semaines, dans ces forêts aux alentours de l'Espagne et de l'Espagne où ces forêts sont organisées d'une façon tout à fait patriarcale par les hommes de la marque sur les femmes. Les femmes qui arrivent là, elles sont obligées d'être dans les tentes à côté du chef du village, voilà, elles sont utilisées à la fois pour aller faire la branche pour nourrir tout le monde et puis se prostituer pour avoir un peu de sous, pour pouvoir passer la frontière. Et cette frontière et cette violence continuent à s'exercer par la mise en œuvre une stratégie de voyage qui n'est spécifique ou pas, qui accentue la violence, c'est-à-dire beaucoup de femmes disent que bon, elles expriment des trucs épouvantables pour quoi elles essayent d'être enceintes avant de prendre le bateau, parce que, évidemment, c'est le temps les gars, elles ne peuvent pas sauter par des grilles donc elles prennent le bateau quand elles peuvent, donc des grossesses contraintes, des prostitutions et une humiliation terrible, donc parce que les femmes qui ont leurs règles ne peuvent pas monter sur les bateaux, parce que ça porte malheur et ça attire les requins donc, quand une femme monte sur un bateau qui doit traverser c'est le Taméliar, ou qu'elle passe la main sur sa robe pour voir si elle a des règles ou pas, c'est un ensemble hallucinant de violences qu'elles sont obligées de subir. et que ce soit les mêmes pratiques migratoires et militarisation qui engendre l'occurrence terrible aux frontières de l'Europe. De l'autre côté, il y a des milliers de gens, en 2021, il y avait 5800 migrants à l'enfantière de la Bosnie qui ne pouvaient pas rentrer à l'Europe parce qu'ils étaient repoussés par la Pologne. Bon, il y a eu une délégation des députés européens qui sont allés voir l'horreur de ce qui se passait. Bon, et l'expression d'une des députés avait déclaré que l'enfer s'appelle l'Ipa c'est un des centres de la Bosnie qu'il y a d'ailleurs volé. Les gens étaient dans la boule dans les milliers et il y a quelques semaines une petite fille qui a été retrouvée dans la bouche saignante parce qu'elle a été violée. Bon, donc toutes ces choses-là ça montre évidemment ce que les frontières font aux femmes. Voilà. Ce que les femmes subissent en temps de la vie. Ça fait 18 minutes. Ouh là ! Je me dépêchais. Bon, d'accord. Donc voilà ce que les frontières font aux femmes et la militarisation des frontières font aux femmes. Bon, maintenant, une fois qu'elles sont arrivées en Europe, bon, maintenant, une fois qu'elles sont arrivées en Europe, les migrants sont arrivés en Europe, c'est pas fini. Bien sûr, c'est pas fini. La frontière continue. C'est-à-dire que en Grèce, en Italie, qui, bon, maintenant, sur le côté de l'Est, les frontières sont fermées. Mais quand on y arrive là, en fait, ce qui se passe pour l'Union et pour l'État en particulier, c'est une criminalisation de l'éducation par l'entendement et l'enferlement. Puisque ce qui se passe à Montréal, Montréal, c'est la bonne vie depuis longtemps, il y avait 15 000 personnes dans son camp en Grèce, 3 000 places. Et évidemment, c'est pas la préoccupation vis-à-vis des femmes. Il y a eu un rapport d'Amnesty International qui disait clairement que là, elles étaient comportement en danger absolu. c'est-à-dire, pas d'eau, pas de nourriture à peine, pas de protection sanitaire, rien pour les femmes enceintes, tout était là. Et c'est la même chose pour les campements, les centres d'enfermement à Malte, qui est aussi une des États. C'est carrément la criminalisation par l'enfermement. Enfermement, campement en tout cas. C'est une situation qui les met encore dans une attente et une violence terrible à savoir quand va s'arrêter en fait, cette église. Et quand est-ce qu'elles vont être enfin arrivées ? Parce qu'elles arrivent jamais, quoi. Puisque bon, les frontières, elles vont jusqu'à, même quand elles sont arrivées, les frontières, elles vont jusqu'à l'autre part, jusqu'aux portes de la préfecture et c'est pas l'éternel de recommencement. Et bon, en fait, l'attente qu'on leur impose, que ce soit au marge de l'Europe ou ensuite, quand ils ont déposé leur dossier, etc., enfin, c'est en fait une technologie d'assujettissement extrêmement puissante et qui confine les personnes hébergées à une attente, à une situation subalternes. Ils ne peuvent rien faire. Rien. Sauf, voilà. Bon, je vais finir parce que bon, je n'ai pas trop envie. Simplement rappeler l'arbitraire de l'asile, et en particulier, bon, en France, on peut le savoir parce que c'est quand même qu'il y a peu 30% de gens qui ont l'asile, c'est-à-dire que 70% n'est pas, voilà, et que la préoccupation pour les femmes n'a absolument rien à voir avec ça. le fait qu'on puisse renvoyer les femmes dans les pays soi-disant sûrs. L'Arganistan était un pays sûr il n'y a pas longtemps, l'Algérie, le Maroc, l'Almanie, ce sont des pays sûrs. Donc, les femmes qui suivissent des états d'oppression là-bas, on peut les renvoyer sans aucun problème. Donc, évidemment, la façon dont on accueille les gens, c'est au rabais, c'est une crise de l'accueil, il n'y a pas du tout une crise d'oppression, et au rabais, rien n'est en place. Effectivement, c'est de préoccuper d'un peu d'humanité, et encore moins pour les femmes. C'est ce qui s'est passé à Calais, il y a milliers de femmes, milliers de personnes qui étaient à Calais, il n'y avait strictement rien, sauf les ONG qui s'occupent de la santé des femmes qui étaient dans les ONG. Je finirai là-dessus en disant que toutes ces paroles de femmes qui sont exprimées dans tous ces ouvrages que je vous conseille, donnent une idée à la fois polymorphe, contradictoire de la migration féminine. Elles se voient en fait dans leurs témoignages, elles se voient comme combattantes et comme victimes, tous les deux à la fois, mais toujours comme sujet de la histoire. C'est-à-dire, elles sont parties et c'est elles qui décident au fur et à mesure de ce qui va se passer. Et enfin, la transgression des routières politiques, raciales et sexuelles des lois menées en permanence et ensemble, en fait d'elles vraiment des résistants au quotidien. Donc, je voudrais juste finir pour dire aussi que pour arracher leurs droits de circulation, leur vécu et leurs stratégies diffèrent, elles sont différentes et elles mettent au cœur des problématiques différentes, c'est-à-dire le corps en tant que tel. ces femmes, le corps de ces femmes sont marquées par des abus massivement, des abus sexuels des grossesses contraintes. Elles vivent souvent leur corps à la fois comme un handicap qui les rend pénérable, mais aussi comme un outil. Bon, c'est quelque chose de ce qui montre l'importance qu'il y ait des espaces de solidarité pour dire ces questions-là, c'est-à-dire la question du viol, la question du rapport à la maternité, laisser ses enfants, garder ou pas les enfants du viol, quelle signification le risque d'accoucher dans un bateau qui va à rouler. Donc, ce sont des choses absolument épouvantables auxquelles vivre et il n'y a aucun espace, aucun espace pour qu'elle puisse le dire et aucune vision de structure médicale ou psychologique ou mentale qui puisse les aider. Voilà, donc, je finirai par faire des choses d'un peu plus... Bon, je veux dire, quand j'ai dit, j'ai parlé de celui de la voix de ceux qui crient, bon, je dirais ça extrêmement touchant de dire ça, mais tout à fait pertinent, de cette psychiatre qui disait « Désormais, ils vivent auprès de nous, ils ne connaissent pas leur histoire. Autour d'eux, comme le règne, il y a un désert de silence. Personne ne prend le temps de les écouter. Ils crient leur cauchemar et leur voie saignière est perdue, étrangulée de peur et de fatigue. » Heureusement, un autre aspect des choses, c'est qu'elles continuent à se battre et je ne vais pas le lire, mais je vous mets important, la libération des femmes sans papiers de l'appel qu'elles ont fait en 2020 pour la manifestation des sans-papiers et qui est survivante de l'exil et à la merci de la violence pour le parcours de l'université. Je vous remercie. Merci.